Musique Aujourd'hui on vous emmène découvrir des abeilles en ville. Afidjouri est éducateur de rue à Bruxelles et il s'occupe de 5 ruches. Dans cette vidéo vous visiterez l'une d'entre elles et découvrirez les points à savoir avant de commencer une ruche en ville. Je triche un peu. Voilà l'équipement de base de l'apiculteur. Lève-cadre, broche, enfumoire, bien sûr protection. L'enfumoire tu mets un carton comme celui-là, après tu peux mettre des plantes qui ne soient pas trop agressives. Ici ce que j'ai c'est de la lavande comprimée que j'utilise comme combustible, comme ça ça dure. Tu peux mettre des copeaux de bois qui n'ont pas été traités, fabriquer du naturel. La fumée qu'est-ce qu'elle va faire des abeilles ? Elles vont être un danger et elles vont descendre les abeilles. Et ça te permet à toi en tant qu'apiculteur de manipuler aisément les cadres. Là je vais en fumer pour les prévenir. Donc je donne un coup de fumée, les sentinelles, les gardiennes ont prévenu. Comme c'est le début de la saison, c'est des nouvelles abeilles, peut-être elles ne me reconnaissent pas. C'est après quelques séances qu'elles vont interpréter ça comme la visite de l'apiculteur. C'est un peu du conditionnement, comme le sien de Pavlov. C'est vraiment ça. Alors là je peux ouvrir. Vous avez vu, j'ai utilisé le lève-cadre. Ici on voit très bien, entre chaque élément, les abeilles ont propolisé. Donc avant de déposer, je regarde si la reine n'est pas là. Ah, ok. Je vais juste... Hop. Comment est organisée la colonie au sein de la ruche ? Les abeilles, toutes les ruches standards, c'est sur dix cadres. Ici j'ai introduit ce cadre, le 24 du 3. Il n'y a pas longtemps, c'est écrit ici. 2021. Elles l'ont pris totalement en charge. Et la reine l'a consacrée à la ponte. On voit la reine ici. Elle a un abdomen beaucoup plus développé. Et à l'intérieur, de chaque alvélie, il y a un oeuf. Et la reine peut ponte jusqu'à 2000 leu par jour. En fait, pourquoi on la met en bleu ? Ça c'est une convention internationale. Dans le monde entier, une reine vit cinq ans. Chaque couleur est attribuée à une année. On l'attribue à une année. Comme c'est cyclique, 2015 c'était en bleu. 2016 c'est en blanc. Puis vert, rouge, jaune. Et donc moi je sais que celle-là c'est 2020. En 2015 elle était en bleu, en 2020 c'est en bleu. En 2025 ça sera aussi bleu. Elle passe partout. Même si elle ne pompe pas, elle diffuse les phéromones. Elle stimule la colonie. Par ses odeurs. Et vous savez que le dard de la reine est huit fois plus puissant que celui de l'abeille. On dit si elle nous pique, on tombe. Mais elle est programmée pour tuer d'autres reines. On peut la prendre en main, elle ne te piquera pas. Et donc les visites, c'est ça. On va passer de cadre en cadre. Pour voir si la reine, on l'a vue, elle est présente. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant on regarde. Qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a pas de cellules royales en vue. S'il y a des cellules royales, je les élimine. Voilà. On voit bien ici le couvain. Operculé, fermé. Tout ça, c'est des abeilles qui vont naître. Tout ça. On voit que ce cadre est bien pris en charge. Donc il y a un cycle. De l'oeuf à l'abeille, il y a 21 jours. Donc la reine pond un oeuf. Après trois jours éclosion. Du quatrième jour au onzième jour, la larve elle grossit parce qu'elle est alimentée. Ce qu'on appelle le pollen et le miel. Une bouillie. Et après le onzième jour, les abeilles referment. Et dans le secret, la larve va se métamorphoser en ce qu'on appelle une nymphe. C'est un peu comme la chrysalite chez le papillon. Et le vingt-et-unième jour, à l'aide de ses mandibules, l'abeille va grignoter, ouvrir comme un ouvre-boîte. Et elle naît. L'abeille naît. Ce qui est bombé ici, c'est de découvrir un mâle. C'est un mâle qui va naître. Comme il est plus gros. D'ailleurs d'ici, il y a une amorce. C'est comme ça qu'une cellule royale naît. Ce sera en forme d'arachide comme ça. Et donc l'apiculteur, par ses visites hebdomadaires, il ne veut pas que si une reine naît, ça veut dire que la colonie va se doubler. Va se diviser pour se doubler. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vais faire, je vais éliminer la cellule royale. S'il y a un œuf, donc elle n'est pas pondue. S'il y avait un œuf, donc on retarde le départ de la reine. Et la reine ne quittera pas tant qu'une reine n'est pas née. Et ce qu'il fait de l'apiculteur, c'est qu'il manipule l'instinct de la colonie, de la reine. Il enlève la reine. Et puis la reine, elle se dit, ah, tu n'es pas encore née. Ben, j'attends. Je refais une autre reine. Ils refont, ils refont, ils refont. Et nous, chaque fois, on enlève, on enlève. Et la saison, elle passe. Arriver juin, juillet, en disant, c'est trop tard pour aller fonder une colonie ailleurs. Regardez ici notre amorce. Ici, quand ça va vers le bas, parce que le cadre se tient comme ça, quand on voit que la ouverture est vers le bas, c'est qu'une reine veut naître. Donc ça, c'est une amusette. On appelle ça une amusette. Je vais dire, c'est une cellule royale, s'il y a un oeuf. Ça, on contrôle s'il y a des oeufs. On enlève ça pour ne pas leur donner l'idée de faire un essai, élever une reine. Et à cette période de l'année, comme les abeilles ne font pas le miel pour nous, l'apiculteur est gourmand. Il prend du miel. Mais il ne prend pas ici. Bientôt, je vais mettre un étage qu'on appelle une osse. Et je mets une grille à reine, afin que la reine ne puisse pas passer au-dessus, que les abeilles passent pour stocker le miel. Nous, on prend l'excédent. Pour savoir que le procédé pour faire du miel, les abeilles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont chercher du nectar. Elles le stockent dans un pré-estomac qu'on appelle le jabot. Et là, commence la transformation chimique du miel dans le jabot. Elles vont ajouter des enzymes. Les enzymes, c'est des protéines qui vont participer à la transformation du nectar en miel. Et hop, arrivée à la ruche, l'abeille butineuse, hop, elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le régurgite, elle le donne à une autre abeille. Cette abeille va faire la même opération. Elles vont se passer comme ça le nectar, de bouche en bouche. Parce qu'au départ, le nectar, c'est du sac à rose. C'est le sucre qu'on met dans notre thé, dans notre café. C'est un sucre complexe, indigeste. L'abeille le digère pour nous. Elles vont digérer ça plus de 20 fois pour qu'il soit digeste pour nous. C'est pour ça qu'on dit que le miel, c'est la meilleure alternative au sucre. Et donc l'abeille va casser comme ça le sucre, en des sucres simples, sac à rose, tous les os, maltose, galactose. Et la 20e abeille, elle va dire, ah, il est bien décomposé. C'est seulement après ça qu'elle va le stocker dans l'alvéole. Mais comme sa viscosité ne sera pas encore à point, les abeilles ventileuses ont chassé l'humidité. Au départ, il était à 90% d'eau. Elles vont le réduire à 18. Qui leur a donné ce secret ? Parce que si elles laissent 20 et qu'elles referment, il va fermenter parce que l'eau et sucre fermentent. Ah ben les abeilles, en laissant 18% d'eau, elles vont seulement refermer. Et là, le miel peut être stocké des centaines et des centaines d'années. Il faut savoir que le miel de ville est beaucoup plus prisé que le miel des zones rurales. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui contribue à la disparition des abeilles ? C'est justement la monoculture. Nourrir les abeilles que par une source de nourriture, par exemple, que du colza, que du colza. Les abeilles sont victimes de ça. Parce qu'il y a énormément de cultures, de cultures monoflorales. Et ici, en ville, justement, il y a de la variété florale. Lorsqu'on a analysé notre miel, la composition de notre miel, c'est du tilleul, des ronces, des trèves, du pissenlit, du robinier, le foie cassia. On a tout ça. On a du saule. Et lorsqu'on analyse notre miel, participe à la mielée, c'est-à-dire le contenu de nos cadres, c'est une trentaine de fleurs. Et encore une fois, lorsqu'on analyse ces fleurs, c'est toutes des fleurs médicines, des plantes utilisées en herboristerie. C'est incroyable. L'abeille nous rend vraiment service. Comment ? Parce que le miel que nous allons consommer, c'est un médicament. À l'intérieur, on dit même de la ruche, elle est plus stérile qu'un bloc opératoire. C'est pur, c'est propre. Grâce à une substance qu'elles vont chercher sur les bourgeons des arbres, qu'elles amassent avec leurs pattes, qu'elles enrichissent avec leurs enzymes, elles font avec de la propolis. Et cette propolis, elles vont colmater la ruche pour que les bactéries ne se développent pas. Elles vont habiller même les alvéoles pour mettre à l'abri des bactéries les oeufs que la reine dépose dans chaque alvéole. Et encore une autre chose, les abeilles, vous savez ce qu'elles font ? S'il y a un prédateur, il faut savoir qu'il y a des ruches où des petites musarènes, des petites sourires rentrent dans des pays chauds dans le sud de la France, il y a des lézards qui rentrent, s'attaquaient aux rayons de miel. Mais le prédateur n'a pas beaucoup de chance pour passer son temps là-dedans, parce qu'il sera attaqué par les abeilles. Les abeilles vont le piquer et il va mourir. Et j'ai dit que la ruche est plus stérile qu'un bloc opératoire. Les abeilles, pour éviter la putréfaction de l'animal, elles ne savent pas dégager le cadavre. Il est trop lourd, trop gros. Les abeilles vont le momifier avec de la propolis. Et la propolis, c'est ce que faisaient les égyptiens pour leurs pharaons. Elles ont inventé ça avant. Les pharaons ont sûrement copié sur elles. Qui a dit ça aux abeilles ? Qui a dit que la propolis était riche, que c'est un désinfectant, que c'est un antibactérien, que ça stimule l'immunité ? Aujourd'hui on l'utilise en pharmacie. C'est incroyable. Regarde, on voit les différentes couleurs de pollen, c'est en fonction des fleurs. Chaque fleur a son pollen. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on connaît l'origine du miel. Au microscope, au laboratoire, ils savent voir ce miel et les tissus du tilleul, de l'avant, de quoi que ce soit. Parce qu'il y a des traces de pollen. C'est un peu l'empreinte de la fleur, le pollen. On voit bien ici les différentes couleurs. Ah oui, je vois. Je ne sais pas si on verra bien, mais j'essaye. Ok. Et tu veux essayer ? Regarde, tu fais comme ça. Regarde. Non, mais elles ne vont pas te piquer, parce que je les répréduis. D'accord, attends. C'est ta main, donne-tu. Oui. Dépose ici. Attends. Je le sais toi, c'est Lucie. Vas-y à plat. Waouh. C'est bon. J'en ai une sur la main qui est restée. Oui, c'est grave. Ok, super. C'est bon. Donc là, on ne peut pas les aimer. Regarde ici. Je devais ajouter un cadre et ils ont commencé à bâtir. Je n'ai pas besoin de ça. Regarde, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est de la cire, alors ? Oui, c'est de la cire. Ça sort de l'abeille. Regarde les formes, les dessins ne sont pas magnifiques. J'avais restreint l'espace qui contenait la population. Je dois agrandir. Et le signal qui me l'a montré, c'est qu'elles ont commencé à bâtir sur la partition. On fait passer un câble ici. Et après, ce câble est lié à deux points, deux extrémités, à deux clous. Et on vient déposer une feuille de cire. Et en créant un faux circuit, donc avec mon appareil, soit un appareil, par exemple un chargeur d'un ordinateur, d'un PC, tu coupes, c'est 19 volts. Tu viens aux deux extrémités, en créant un court-circuit, ton câble va chauffer. Et la cire vient épouser le câblage, parce qu'il est chaud. Si tu restes trop longtemps, la cire passe à travers. Donc c'est une manipulation qui dure 2-3 secondes. Il faut avoir l'œil, regardez, et voilà. Et maintenant, la feuille de cire se retrouve au milieu du câblage. Comment tu le sais ? Regarde, des deux côtés. Et en fait, c'est une bonne amorce pour la ruche, pour l'abeille. Ça permet de... Donc elles ne vont pas produire beaucoup de cire, donc pas consommer beaucoup de miel. C'est un peu triché, ça je l'avoue. Parce que normalement, il faudrait laisser faire la nature. Mais c'est leur propre cire. C'est de la cire qu'on a récupérée, qu'on a fait fondre, qu'on a mise sur des plaques, qui ont le même dessin d'alvéole. Les abeilles vont tirer sur la cire. Donc cette ruche, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais bientôt la diviser. Parce qu'elle est populeuse. Comment je vais faire pour diviser ? Je vais me rendre une autre ruche, et je vais partager ça en deux parties égales. Il y a six cadres de couvins, j'ai moins trois cadres de couvins, avec un pollen en laissant la même partie. Bien sûr, la reine, elle sera dans la nouvelle ruche, et cette ruche sera orpheline. Les abeilles ne vont plus sentir les phéromones de la reine. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont aller sur un cadre où il y a des oeufs. Elles vont attendre qu'il éclore une jeune larve, parce qu'on élève une reine à partir d'une jeune larve, c'est-à-dire qu'il vient d'éclore. Et là, elles vont l'alimenter qu'à la gêlée royale, ça devient une reine. Mais elles vont en faire plusieurs, parce qu'il y aura une élection qui va se faire. C'est le meilleur système politique, organisationnel, c'est celui des abeilles. On devrait les copier. Une piqûre au visage, t'attrapes deux têtes. Quatre jours, tu ne sors plus. Ah oui. Donc, tu te fais piquer ailleurs, mais avec l'habitude, tout ce que tu vas protéger, c'est ton visage. Donc, au départ, je te conseille de commencer avec ça. C'est d'abord plutôt le bouson entier, ce qu'il y a. Là, tu es mieux protégé. Il y a des gants aussi. Mais les gants, tout le monde travaille avec des gants, parce que les piqûres font mal, en réalité, c'est très mal. Mais travailler avec les gants, tu es maladroit. Parce que tu n'as pas le toucher, tu ne le sens pas. Et quand tu travailles en main nue, tu fais plus attention. Et tu travailles doucement. Et tu n'agresses pas l'abeille. Mais avec les gants, quand tu prends sans le faire exprès, tu ne ressens plus. Tu écrases des abeilles. Et il faut savoir qu'une colonie, son éducateur, c'est qui ? C'est l'apiculteur. C'est toi qui va éduquer, en tout cas discipliner la colonie. Tu la rends agressive par tes pratiques. Tu la rends douce par tes pratiques. Tu l'approches doucement, elle te le rendra. Tu viens avec tes gants, tu commences à écraser sans faire exprès, ou bien tu fais des gestes brusques, tu vas exciter les abeilles. Le venin, c'est une alarme. C'est comme ça qu'une colonie devient agressive. Toutes les abeilles, toutes les colonies ici ne sont pas les mêmes. C'est comme nous. Elles ne sont pas identiques. Il faut savoir qu'une colonie d'abeilles, c'est un corps, c'est un individu. La reine c'est la matrice, les mâles sont les géniteurs, les abeilles sont les bras. Donc elles sont interdépendantes, c'est un corps. Elles ont le sentiment d'être deux lorsqu'elles se divisent. Et chacune a son caractère. Ça c'est vraiment, il y a une ruche qui est très douce, ça y a une ruche qui est nerveuse, ça y a une ruche qui est qui est. Et les ruches agressives ici, il n'y en a pas. Quand j'en ai une ici, qu'est-ce que je fais ? Je prends la reine, je l'élimine, je vais chercher un cadre d'une ruche qui est douce, je l'introduis là-dedans, je la marque et les abeilles vont élever une reine dessus. Donc tous ces enfants, dans deux mois, toutes les abeilles qui naîtront seront douces et les autres mourront de la reine précédente. C'est comme ça qu'on rend une colonie agressive en une colonie douce. Lorsque vous vous faites piquer, première chose, vous allez voir, par exemple, je me fais piquer. Voilà, regardez, je me suis fait piquer par l'abeille. Donc son dard, il est coincé parce que l'abeille a un dard cranté. Et ce que vous voyez au-dessus, c'est sa poche à venin. Si vous rapprochez, la poche à venin continue à se comprimer. Elle mettra 20 secondes pour vider tout le venin. Le premier réflexe que nous on a, on va aller chercher le venin avec les doigts. On pince, mais en pinceant, vous injectez tout le venin. Donc, si vous voulez avoir aucune réaction dans les premières secondes de la piqûre, venir avec un racloir. Je n'ai pas de racloir à main portée. Voilà, j'ai ça. Mais vous avez des ongles, il n'y a pas de lame. Disons quelque chose qui racle, vous allez en dessous. Vous raclez. OK ? Là, je n'ai pas injecté le venin. Ça va ? Ça, si vous réagissez dans la seconde, vous raclez, vous allez voir que la réaction sera toute petite. Vous allez avec vos doigts vous pincer. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous injectez d'une seule traite tout le venin et hop, la réaction sera beaucoup plus grande. Ça va ? Maintenant, je ne veux plus rien avoir. Vous approchez une source de chaleur. Par exemple, quelqu'un voyait un gars avec une cigarette, donc la cigarette, ça c'est la plus pratique. Vous approchez la source de chaleur devant la piqûre. Le venin va s'annuler, ne va plus faire d'effet quand il chauffe. à 63 degrés, 65 degrés, le venin meurt et vous allez voir qu'après 10 secondes vous ne sortez plus rien. En zone urbaine, tu veux avoir une ruche, tu dois, il faut installer ta ruche à un rayon de 20 mètres. Il faut qu'autour, la ruche doit être à 20 mètres des habitations. OK ? Maintenant, la distance peut être réduite à 10 mètres à condition que devant ta ruche, voilà, tu as ta ruche, elle sort par là, les abeilles. Ici, tu mets un écran de 2 mètres afin que les abeilles, on le renvole vers le haut. Alors, la distance est peut-être réduite sur 10 mètres. Maintenant, tu as un toit, une plateforme, là, c'est encore beaucoup plus facile. Et même si tu réponds à tous ces critères légaux, préviens tes voisins. Comment tu les préviens ? Tu les rassures, d'abord par lui de l'abbé, elle est par méchant et puis ta première école, tu leur offres un pot de miel. Ah, elles vont être très contents. Moi, c'est comme ça que ça a marché. D'ailleurs, à l'école, on t'enseignera ça aussi. Et ils vont apprendre à aimer. Moi, j'ai une voisine, elle a dit, j'étais à 40 mètres parce que j'habite à l'extérieur, les russes sont à 40 mètres, elle m'a fait tout un cinéma. Quand je lui ai dit, écoutez, j'ai le droit légalement en année, elle n'était pas contente. Je lui ai dit, écoutez, appeler qui voulait, appeler la police et tout. Et justement, j'étais à la pré-rêve de récolte, je lui ai donné un pot de miel. Ah, elles sont bien les abeilles, elles sont gentilles. Ah non, donc même si vous répondez encore une fois au cadre, à la loi, il faut toujours prévenir vos voisins pour entretenir une bonne relation avec eux. Et il faut un minimum, surtout lorsqu'on fait de l'apiculture en ville, il faut connaître. Parce qu'il y a un phénomène, on ne peut pas y échapper, c'est le phénomène d'essai-mage parce qu'il y a une période de la vie de l'abeille, c'est au mois de mai, la colonie se divise. Donc, elle se divise pour se perpétuer ailleurs, pour se reproduire. Et elle peut se retrouver dans une habitation. Et là, c'est dangereux. Ensuite, il faut étudier la flore qu'on a autour de nous. On sait que les abeilles vont sur un rayon de 3 km. Donc, ça ne sert à rien de mettre des ruches si vous n'avez que du résidentiel. Si vous avez un parc pas loin, ou si vous avez une allée que de tilleul, de robinier, ça, c'est intéressant. Parce que si vous avez un grand tilleul dans votre jardin, quand il est en miel et au mois de juin, vous pouvez remplir 20 kilos en une semaine. Oui, on n'installe pas une ruche n'importe où. Il y a des gens qui ne comprennent pas où elle ne fait pas beaucoup de miel. Et puis, elle a essayé, c'est normal, vous obtenez un essai de misère. La colonie quitte quand il n'y a plus rien à manger autour. La chose la plus importante, surtout en ville, c'est de chercher une école ruchée. Un ruché-école, on appelle ça. Donc ici, on a une qui chapeaute un peu le tout, c'est Bruxelles-Mabeille, pour la région Bruxelles-Capitale. Ce qui est bien chez Bruxelles-Mabeille, ça s'étale sur deux ans. Ça, c'est une vraie formation sur deux ans. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent également des formations en deux mois. Les formations en deux mois ne sont pas suffisantes, même si vous allez absorber toute la matière. Sur l'année, pour conduire un ruché en ville, il y a des actes à poser à des périodes bien précises de l'année. Donc il y a un traitement au mois de décembre, et puis il y a la colonie qui commence à s'agrandir. On rajoute des cadres, on doit nourrir, arrive la période de la récolte, la colonie se développe, se développe, et puis on extrait le miel. Après, on refait un autre traitement, on restreint la colonie, on prépare la ruche à la mise en hivernage, on est déjà au mois de septembre, ça commence au mois de juillet. Mais ainsi de suite. Vous comprenez ? Donc c'est bien de s'inscrire dans un ruché-école. Il y a des formations payantes en deux mois, ça coûte les yeux de la tête, alors que la srabe, c'est pour une soixantaine d'euros, pour deux ans, et en plus, vous disposez gratuitement de tout le matériel si vous êtes membre. L'apiculteur vit au rythme des abeilles. On a deux récoltes par an. Tout ce qui fleurit au printemps, le saut, les fruitiers. Après, on a ce qu'on récolte en été. C'est le tilleul, les ronces, les trèves, le pissenri. Et là, la dernière fleur, c'est le tilleul. Nous, après le tilleul, on récolte le miel. C'est pour ça, nous, le 15 juillet, hop, on récolte le miel, on ferme boutique, on prépare, et on part en vacances. La meilleure des choses à faire, ceux qui ne sont jamais fait piquer par l'abeille et veulent s'aventurer dans le métier de l'apiculture, la première chose à faire, c'est aller faire un test. Tu vois ? Aller voir un allergologue. C'est rare. C'est un cas sur 2 000 ou 10 000 qui sont allergiques à la piqûre d'abeille. Être allergique d'une piqûre d'abeille, c'est quoi ? C'est lorsque la réaction est généralisée. Et ça, malheureusement, il faudra décrocher. Il y a moins de lutter contre ça, c'est en aller en voir un allergologue et faire ce qu'on appelle une désensibilisation. Ça prend 2 ans, 3 ans, toujours, on vous injecte du venin pour que vous fabriquez l'anticorps. Le matériel, il est accessible partout, sur le net, il y a plusieurs points de vente ici à Bruxelles. Pour ceux qui sont sur Bruxelles, il y a la ferme Nopilips. Pour le matériel, il y a un investissement de 500 euros pour être très très bien équipé. Vous avez besoin d'un chapeau. Ou il y a la veste qui coûte une cinquantaine d'euros, bonne qualité. Ça va de 30 à 50 euros. On a également outil incontournable pour l'apiculteur. Le lève-cadre. C'est bien pour gratter, pour soulever les cadres. C'est pour diriger les abeilles. La ruche, c'est entre 80 à 140 euros. C'est pour la ruche. Ici, c'est une super amovible. C'est pour voir ce qui se passe. C'est une ruche à toi ouvrant. C'est un peu la Maserati de la ruche. Il faut savoir que les cadres, quand ils sont pleins de miel, c'est 4 kilos. Mais ici, il n'y a pas 4 kilos. on dégage la grappe qui est en dessous. Regarde. Tu vas toucher la grappe. Là, c'est difficile avec mes deux mains. J'ai vraiment les deux mains... Tu n'as pas envie de déposer et faire ce test ? Si. Vas-y, dépose. Je vais rentrer ton ruche. Ici, il faut mettre ta main ici pour quand tu fais le prédé. Lui, on se voit. Il y a une ruche sur ta main. Tu fais un zoom. Tu prends. Je ne sais pas trop. Tu te laisses tranquille. Oui, oui, oui. Vas-y, montre-moi comment tu les prends. Là, la grappe n'est pas assez. Comme si je les poussais. Oui, tu les pousses. Je vais sortir une autre grappe. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres initiatives inspirantes, n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne et je vous dis à très bientôt.